Qu'est-ce que c'est ces roses là devant vous ? Chaque français en consommerait près de 700 grammes par an et pas question de s'en priver au moment des fêtes. Chez ce traiteur haut de gamme, grippe aviaire ou pas, les clients n'ont pas l'intention de faire l'impasse sur le foie gras. Non je ne vais pas faire attention parce qu'une fois dans l'année ça fait du bien d'avoir des bonnes choses comme ça. Non, ça ne me fait pas peur, ça me fait surtout mal au cœur pour les éleveurs qui vont avoir du mal à boucler, enfin pas leur fin de mois mais leur saison. Malgré la découverte de nouveaux foyers de grippe aviaire dans le sud-ouest, pas de psychose côté consommateur donc, et pour cause, les professionnels le martèlent, le virus H5N8 ne peut pas se transmettre à l'homme. L'homme ne risque rien, c'est un virus qui touche uniquement les oiseaux, un virus qui diffuse par la faune sauvage, par l'avifone sauvage et le risque est uniquement un risque de contact entre cet avifone sauvage et les oiseaux qui sont élevés en élevage. Mais s'ils peuvent compter sur la confiance des consommateurs, les éleveurs connaissent pourtant une fin d'année difficile. Les mesures sanitaires ont été renforcées pour éviter toute propagation du virus sur le territoire. Dans une partie du Tarn, la vente et le transport de volailles a même été suspendu. 47 000 bêtes ont déjà été abattues. Un nouveau coup dur pour les 4000 élevages français. Après l'épisode de grippe aviaire fin 2015, nombreux pays d'Asie avaient alors interdit l'importation de foie gras.